Je suis là avec ma femme, un soldat qui a été maltraité au Sénégalais, par la police sénégalaise. Il a été maltraité. Oui, il a été maltraité. Et voici à la fin, à la fin, voilà ce qu'ils ont fait. Voici ce qu'ils ont fait à la fin. Voici ce qu'ils ont fait à la fin. Ils sont allés chercher tous les policiers les plus mal élevés de l'aéroport. Vous venez tomber sur lui, regardez. Ils commencent à le brutaliser. Ils arrachent son téléphone. Pardon, 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 je précise. La police sénégalaise est la police la plus mal élevée, pas la police guinéenne. La police guinéenne est la police la plus bien élevée. Parce que ce sont des Guiniens, un peuple digne. La police sénégalaise est la police la plus mal élevée. Regardez, ils l'ont brutalisé. Regardez, ils l'ont brutalisé. Ils l'ont brutalisé, ils ont arraché son téléphone. Autorité sénégalaise, radiemont tous ces policiers. Autorité guinéenne, levez le ton. Levez le ton, tapez sur la table. Trop c'est trop, ça doit s'arrêter. Plus jamais on doit manquer de respect à un Guinéen qui sera au Sénégal. Si vous laissez cette affaire-là, tous les Guinéens qui arrivent au Sénégal, on va profiter de cette affaire pour leur manquer de respect. Mettez fin à ça immédiatement. Que Dieu vous bénisse les gars. C'était le général Camille Mako Solu. C'est sûr, là, Guinéens, vous êtes arrivés. C'est vrai, ça va terminer. Parce que le Guinéen, quand il regarde le Sénégalais, il n'a pas peur du Sénégalais. Il va te dire, vous êtes deux pays voisins. Ils vont vous dire vos vérités. Vous êtes méchants. Vous les policiers. Vous êtes méchants. Vous êtes même sorciers. C'est méchant, là. Moi, il y a vu cette vidéo-là. Je viens de finir mon direct. J'aurais pu me taire. Mais si je me taire, c'est que je suis un traître. Je ne suis pas Mako Solu de Conakry. C'est que je suis un traître. Pourquoi aujourd'hui je m'identifie à la Guinée ? Parce que la Guinée est l'un des seuls pays, comme la Côte d'Ivoire, qui est prêt à accueillir tout le monde. qui, lorsque des artistes étrangers arrivent, ils font des délégations, des motos pour aller l'accueillir. Montez-moi un seul artiste qui est arrivé au Sénégal et la population est venue l'accueillir à l'aéroport. Jamais ! Montez-moi un seul. Un seul artiste. Même Econ est venu en Côte d'Ivoire, on est allé l'accueillir. On l'a honoré. Econ a été honoré en Côte d'Ivoire. Vous, on arrive dans votre pays, vous humiliez les gens. Youssou Ndou arrive au Sénégal, on le reçoit. Il arrive au Mali, on le reçoit. Il arrive en Côte d'Ivoire, on le reçoit. Mais quand on arrive chez vous, vous nous humiliez. Monsieur Youssou Ndou, vous devez interpeller le président de la République. Les artistes, qui sont des ambassadeurs, sont humiliés à l'aéroport du Sénégal. Ce n'est pas un. Je viens de montrer le témoignage de deux artistes. Et quand on parle, non. Quand ils sont arrivés au Sénégal, ils ont eu une attitude d'arrogance. Vous, tout le monde est arrogant avec vous. Tout le monde est arrogant avec vous. C'est méchant. Donc, vous, tout le monde est arrogant avec vous. C'est méchant. Vous êtes méchant. Il faut que quelqu'un ait le courage de regarder ces policiers sénégalais dans les yeux pour leur dire, vous êtes méchant. Si c'est à cause de ça. Mettez le nom de Macosso Camille, que tu es interdit à vivre dans toi au Sénégal. Je vous jure que rentrer en Côte d'Ivoire vaut 100 000 fois mieux qu'au Sénégal. Rétenez ça dans vos têtes. Même le Sénégalais, quand il arrive en Côte d'Ivoire, il est plus heureux que de dire, je mets au Sénégal. Parce qu'ici, on accueille tout le monde. L'étranger, roi. Le Coran que vous lisez, vous le lisez à l'envers. Vous n'êtes pas de bons musulmans. Vous êtes des batares spirituels. Parce qu'un vrai musulman connaît ce qu'on appelle la valeur de l'étranger. Un étranger qui arrive chez toi, il est perdu. Tu dois lui donner de l'attention. Tu dois le mettre en confiance. Mais vous, vous le traumatisez. Tu arrives dans un pays qui n'est pas ton pays, et puis on commence à te menacer. Mais tu peux faire quoi ? Vous êtes méchants, hein ? Libérez cet artiste-là. Sinon, la réciprocité se rend vers vos artistes. On va traiter vos artistes de la même manière dans les aéroports de la Cédia. Là, vous allez apprendre à respecter les gens. Vous êtes trop méchants. Donc, les gars, écrivez-vous tous, libérez sous le banc. Écrivez-vous tous, libérez sous le banc. Écrivez-vous tous, libérez, partagez la vidéo-là. On est 5400 personnes. On doit avoir 5 000 partages minimum, s'il vous plaît. Ça me fait trop mal. Je suis au Sénégal, je suis saisi par la police. C'est méchant. Vous êtes méchants, hein ? Ça, c'est pas l'air préparé, un communiqué, un communiqué politique. C'est pour le prendre dans le bureau, le menacer. Non, mon petit, mon petit, mon petit. Il faut dire que, non, après, le problème a été réglé. Et voilà, ces deux pays, frères, il ne faut pas dire des choses qui vont créer des tensions entre les deux pays. Ah ! Donc, vous venez de reconnaître qui le font, hein ? Savido, là. Voici Savido, hein. Savido, là. Et déjà, en 4 heures, Savido fait déjà 1 million de vues. En 4 heures, Savido fait 1 million de vues. Les policiers sénégalais, je sais que vous êtes en train de me suivre. Vous êtes en paix. On doit vous radier de la police nationale. Bande de maudits que vous êtes. De salopards que vous êtes. D'enfoirés que vous êtes. Si vous entendez, ma conscience dans votre ariopoie, là, il y a dit 1 000 ans. Votre pays ne m'intéresse pas. Ça vous dit ça, même, à cause de votre attitude. Les vraies personnalités. Je demande aux artistes de boycotter le Sénégal. C'est un pays sénophobe envers les artistes. Pas leur police. Pas les Sénégalais, mais leur police. Tu arrives dans un pays pour aller prester, on t'humilie. Tu arrives dans un pays pour aller faire un spectacle, on t'humilie. Pour aller rentrer vivre à ta famille, on t'humilie. C'est quel pays, ça ? C'est le paradis où bien c'est quoi ? N'importe quoi. Ils sont trop méchants, les policiers sénégalais, là. Mauvais comme la dors. Méchants comme le palais. Quand vous regardez cet artiste, là. Regardez-le. Tous les Sénégalais et tous les Guiniens, les Maliens reconnaissent que cet artiste n'a jamais eu un comportement mal élevé. Il a toujours été sage. C'est la première fois qu'on voit ce tatiste, là, se comporter ici. Parce qu'il en a marre. À chaque fois qu'ils arrivent au Sénégal, on les humilie. À chaque fois qu'ils arrivent au Sénégal, on les humilie. Mais quand vous arrivez dans leur pays, on vous reçoit bien. C'est quoi, à la fin ? À un moment donné, ça suffit. Écrivez, je dis, tous les Sénégalais, tous les Guiniens. Toi-même, tu es Sénégalais, tu dois dire général. C'est que tu dis, là, c'est la vérité. On va dénoncer ce tat. Un vrai Sénégalais va partager cette vidéo. Parce qu'on en a marre à la fin. On aime le Sénégal. Mais l'attitude de la police sénégalaise au niveau de l'arrioport fait chier à la fin. C'est quoi, ça ? C'est quoi, à la fin ? Tous ceux qui ne vont pas partager cette vidéo, vous êtes les sorciers. Moi, en prenant le risque de venir m'asseoir pour parler, là. Vous savez bien. Ça veut dire que, Marcoso, tu ne dois plus aller au Sénégal. Pourtant, j'aime les Sénégalais. On est à 2700 partages. 2700 partages. Je suis déçu. Je suis déçu. Mettez les cœurs pour Soulbang. Mettez les cœurs pour Soulbang. Mettez les cœurs pour Soulbang. Soulbang est l'un des artistes sénégalais les plus polis. Les plus respectueux. Les plus respectueux. Il n'a jamais manqué de respect à quelqu'un. Vous allez l'humilier devant sa femme. Moi, tu m'as humilié devant ma femme. C'est un coup de poing dans ta gorge. Il n'y a pas 20 ans de prison pour toi. Marcoso, tu vas m'humilier devant ma femme. Je te juge sur les deux seins de ma maman. Il faut être corabieux. Il faut être policier. Il faut être gendarme. Il est cassé ta mâchoire. Il est cassé ta mâchoire. Parce que ma femme, elle doit me respecter. Parce que vous voyez quelqu'un, il est sa femme. Vous allez l'humilier pour lui monter devant sa femme qui n'est rien. Banque de chiens, de galères que vous êtes. C'est ta maman qui n'est rien. C'est vos mamans qui ne sont rien. C'est vos papas qui ne sont rien. Banque d'illecteurs notoires que vous êtes. Les gars, mettez les cœurs pour l'artiste. Mettez les cœurs pour l'artiste. Cliquez ici, là. Cliquez ici, partagez. Cliquez ici, partagez. Là, vous allez voir groupe. Cliquez dans groupe, partagez dans le groupe. Voici la liste de tous les groupes. Je veux voir tous les Ivoiriens, tous les Guineens, tous les Sénégalais, les Maliens. Partagez la vidéo. Pour dénoncer ce qui se passe dans le pays de Makissal. Le président m'accès à son excellence parce qu'il faut respecter les chefs d'État. Comportement de voyousie. Vous manquez de respect aux gens. Vous prenez pour qui à la fin ? Vous prenez pour qui ? Moi, je ne suis jamais arrivé en Guinée. J'ai assisté à la Coupe d'Afrique. J'ai vu le comportement des Guinéens en Côte d'Ivoire. Mon ami Bixou, je te salue. Bixou, prends ce dossier-là. Ne laisse pas ça. Ne laissez pas faire. L'influenceur guinéen ou africain qui va venir traduire non, c'est vrai, mais notre frère s'est mal comporté. Il est lié, toi. Il prend ta maman comme ça. Tirez le clitoris de ta maman. Tu n'as rien compris dedans. Un artiste ou bien un cyberactiviste. Un cyberactiviste ou un influenceur n'est qu'à venir dire le contraire. C'est l'artiste-là. Il était le seul qui a été frappé. On peut dire non, il exagère. Christ Blum, qui est chrétien, il est chanteur chrétien. Les policiers sénégalais n'ont pas eu peur de Dieu. Ils ont frappé un chanteur chrétien, un chant de l'éternel. Eux, ils l'ont frappé. Ils sont maudits, ces policiers-là. Ils vont mal finir dans leur vie. Continuez de maltraiter les gens. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Donc, j'ai vu les Sénégalais venir de mon pays. Vous savez que ma cause, j'ai tous les défauts, mais je ne suis pas hypocrite. Quand je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Et puis, tu ne peux rien me faire. Ce n'est pas ta mère ni ton père qui payent mon loyer. Moi, ils me cherchent. Voilà. J'ai vu un peuple vrai, un peuple humble et un peuple reconnaissant. J'ai fait la vidéo et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, moi, je vais soutenir le Sénégal. Plutôt, la Guinée. Le lendemain, je poste une photo avec le maillot guinéen. 20 000 likes en moins de 24 heures. J'ai dit, mais quel est ce peuple-là ? Je vois des gens qui s'appellent Diallo, qui m'écrivent de partout général. Vraiment, merci de ce que tu fais pour le... Pourquoi on appelle ça pour le Sénégal ? Plutôt pour la Guinée. J'ai dit, mais attends, c'est qui ce peuple-là ? Et j'ai commencé à faire mes recherches. Mes recherches. Mes recherches. Et je découvre que voici un peuple vrai, multicolore. Il y a les forestiers. Il y a les peuples. Il y a qui encore ? Il y a quoi ? Les doulas. Si vous voulez malinquer. Et je constate que c'est un pays qui a des ressources touristiques, des îles qui ont besoin d'être connues dans le monde entier. S'il y a un pays où vous devez aller en visite, en tourisme, pour découvrir ce qu'on appelle la nature pure, où il n'y a pas de terrorisme, c'est la Guinée. S'il y a un pays d'avenir où on doit aller investir dans l'immobilier, c'est la Guinée. Ils ont leur monnaie souveraine. Des gens se moquent de leur monnaie. Mais le même franc guinéen, quand tu payes une pizza en Côte d'Ivoire à 5 000, la même pizza, tu la payes avec le franc guinéen à 3 000 en Guinée. donc la vie est moins chère. Aujourd'hui, quand tu es un homme international, il est important de visiter plusieurs pays. Moi, j'ai pris le nom de Diallo. Voilà. Je suis Makoso de Conakry, mais j'ai décidé de me faire adopter par la famille Diallo. Et je deviens à partir d'aujourd'hui le neveu du président de la Guinée. Il n'a pas le choix. À partir d'aujourd'hui, je deviens le neveu du président de la Guinée. Donc, quand j'arrive en Guinée, je vais aller sur mon nom. Vous dites, monsieur le président, je ne suis pas un mendiant. Je ne suis pas des séances qui demandent l'argent. Que le président de la Guinée se renseigne à la présidence du Cameroun. Quand j'arrive là-bas, je ne demande pas l'argent. Qu'il se renseigne auprès de la présidente de la Côte d'Ivoire, je ne demande pas l'argent à quelqu'un. Je suis quelqu'un que Dieu a béni dans l'immobilier. Mais 800 millions que je fais comme chiffre d'affaires par an, ça me suffit. mais je peux donner un conseil à un président parce que ça fait 25 ans que je tourne dans le monde entier. Je connais les stratégies pour maîtriser la jeunesse, pour ramener la jeunesse à un esprit patriotique. Ça, la Makosso maîtrise ça. Mon oncle est le président de la Guinée. Dites-lui ça. Que Makosso dit c'est son oncle. Mais ma famille en Guinée, c'est les diallos. Voilà. Parce que je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'amène là-bas, mais c'est les diallos. Mais je suis Makosso de Konaki. La Guinée est mon deuxième pays. Je ne peux pas voir un Guinée être maltraité dans un pays et je vais fermer ma gueule. S'il y a un peuple qui vit dans des pays et qui n'ont jamais de problème avec quelqu'un c'est les Guinéens. Mon témoin, combien de Guinéens ont été à la base des scandales dans certains pays? Très peu. Si on n'avait pas le frère de Paul Poba, Paul Poba, son frère qui est allé se comporter comme une traite, on n'allait jamais entendre parler d'une affaire de Guinée quelque part. C'est un peuple digne. C'est un peuple qui sait être solidaires envers eux. C'est un peuple qui sait se maîtriser. C'est un peuple avec un esprit tempérant. C'est pour ça on n'entend jamais le nom dans des pays où on va en attendre. Les Guinéens sont tentés de faire parler ici. C'est un peu pacifique. Ils sont dans le coin. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée. Le 22, j'ai décidé d'aller voir de mes yeux. Mes oreilles ont entendu que la Guinée est un pays hospitalier. La Guinée est un pays de bouts. La Guinée est un pays d'avenir. J'ai dit non. Mes oreilles ont entendu mais mes yeux ont venu voir. Il y a l'événement le 24, la nuit des influenceurs qui est organisée par ma fille. Est-ce que j'ai la photo ici ? La nuit des influenceurs. Elle m'a envoyé l'invitation. Voici celle qui a pris l'adhésion de m'inviter en Guinée. La voici. C'est cette petite fille-là. C'est elle qui m'a invité en Guinée. Lorsque j'ai reçu l'invitation, j'ai appelé Big Sou. Il y a mis Big Sou. Il dit mon général, la Guinée t'aime. Va. Il dit Big Sou, moi, on m'invite jamais. Je n'aime pas aller sous les invitations. Je préfère moi-même m'inviter. Il dit général, va. Tu vas voir la magie de la Guinée. Voici la fille qui m'a invité. Dans cette fille-là, on doit l'honorer en Guinée. Les autorités guinéennes doivent l'honorer. La rencontre des influenceurs en Guinée. Leur programme aura lieu le 24 février. C'est-à-dire ce 24-là. Si je me tombe, c'est le samedi. Voilà. C'est le samedi 24. Dans tous les diallos, vous savez où on se retrouve. D'abord, on se retrouve à l'aéroport. Le 22, j'arrive à 16h à l'aéroport de la Guinée. Je veux voir tous les diallos et les Guinéens qui aiment le général, qui aiment la vérité. On va faire nos photos ensemble et je vais être conduit dans mon hôtel pour aller me reposer. Je demande pardon aux femmes guinéennes. On m'a dit que vous êtes d'une beauté rare. Vous êtes les plus belles femmes de l'Afrique, de l'Ouest. Moi-même, je le sais. Je peux même dire de toute l'Afrique. Je demande pardon aux filles guinéennes. Faites à cause de Dieu. Je ne viens pas chercher femme. Je vous demande pardon. Je donne mon cœur à la Guinée. Je donne mon sang à la Guinée. Mais mes testicules appartiennent au Cameroun. Ça, là, c'est pour Cameroun. Je vous demande pardon. Il ne faut pas que je vais arriver dans votre pays. On va dire Oh, Makoso, sors avec une telle fille. Je suis pasteur. Je ne m'ouvre pas de filles dans des pays. Je vous demande pardon. Ne venez pas dire, Makoso, vraiment, tu me plais. Ayez pitié de moi. Ne venez pas me tenter. Ne venez pas me tenter. Je ne veux pas compliquer. Makoso, venez dans notre pays d'avoir un mauvais comportement. Je respecte la femme guinéenne qui est une femme digne. Ne venez pas tenter, Makoso. Pardonnez-oh. On m'a dit que vous êtes jolis. Ne venez pas à mon hôtel. Ayez pitié de moi. Ayez pitié. Ayez pitié. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, c'est la nuit des tiktokers. Voilà. On doit tous s'habiller en blanc. C'est le 24 février dans la salle des congrès du peuple. Voilà. Voici du... C'est le 24 février.